Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Enroue Libre. Ça fait un petit moment que l'on n'avait pas pu faire un petit épisode tous ensemble. Je suis avec des habitués, on va parler véritablement de la période des classiques qui a été magnifique. Période des classiques flamande mais également wallonne, vallonnée pourront-on dire. Et pour parler de cela avec nous aujourd'hui sur le plateau d'Enroue Libre, Julien Gilbert, spécialiste de la DH cyclisme, présent évidemment sur tous les fronts à l'occasion des classiques qui ont été remplis cette année. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Salut Gordon, ça va très bien dans la foulée de ces très belles classiques qu'on a terminées ce dimanche à Liège avec une superbe démonstration de Pogacar. Des classiques avec pas mal de pluie notamment, j'espère que tu avais pris ton anorak. Oui, je l'avais pris mais je l'avais surtout pris mercredi et il m'a été bien utile. On aura l'occasion d'en parler, n'est-ce pas ? Frédéric Amorizon est présent avec nous aussi, ancien coureur professionnel, consultant PIX et désormais marathonien, cycliste aussi. Après une très longue journée à commenter la course des jeunes de Gantt-Wevel Games, c'était une belle journée ensemble Frédéric. Merci d'être avec nous. Salut Gordon, bonjour à tous. Longue journée sur les routes de Gantt-Wevel Games pour les jeunes, mais une belle manière de les mettre en évidence, c'était très très sympa. Avec de très beaux vainqueurs. Lionel Tamino avait d'ailleurs performé sur la 4 course à l'époque, coureur cycliste, aujourd'hui professionnel chez Lotto Destinien, habitué d'en roue libre. Il faut savoir Frédéric et Julien pour remettre une petite piqûre de rappel. C'est le dernier coureur invité à avoir battu Julien Gilbert au niveau du quiz. C'est un plaisir de t'avoir avec nous Lionel. Oui, je suis très content d'être ici et très content d'avoir pu mettre cette ligne à mon palmarès, d'avoir battu Julien Gilbert quand même au quiz d'en roue libre parce que ça n'arrive pas tous les jours. Bon, tu n'étais pas sur les classiques vallonnais, tu étais sur les classiques flamandes avec une bonne petite période de classique pour Lionel, une belle échappée sur le Tour des Flandres. C'est la page Lionel Tamino dans cet épisode d'en roue libre. Une longue échappée sur le Tour des Flandres, des frissons on l'imagine ? Oui, c'était mon but ce jour-là, d'être dans l'échappée au Tour des Flandres. J'ai déjà fait le Tour des Flandres, mais l'année Covid on va dire, il n'y avait personne au Quarmon. Et là, c'était vraiment magnifique avec toute la foule. J'ai fait une fois le Quarmon, on échappait. La deuxième fois, on était déjà rattrapés. J'ai bifurqué, on va dire, sur Odenard tout de suite parce que j'étais vraiment vidé, mais c'était une journée magnifique pour moi. Il y a des conditions dantesques aussi sur le Tour des Flandres, près de 180 km d'échappée. On imagine que ça a quand même dû piquer un petit peu, Lionel. Oui, mais les conditions dantesques, j'étais déjà dans le bus à ce moment-là, donc ce n'était pas terrible pour moi. Tu es rentré au bon moment. Au bon moment, juste pile quand il fallait. Un transfert en tout cas vers l'autodestini en provenance de l'équipe Alpecine. Comment se sent Lionel après ce transfert du côté de la formation l'autodestini ? Comment on juge, comment on qualifie ce début de saison dans ta nouvelle équipe ? Moi, je me sens bien. Je pense que l'équipe, moi je suis content personnellement du transfert. L'équipe est contente aussi, à mon avis. J'ai pas mal de retours positifs, on va dire. Même si j'étais très bien chez Alpecine aussi, quand on voit l'équipe qu'ils étalent cette saison, c'est vraiment une équipe soudée, une équipe vraiment forte pour aider Mathieu sur les classiques. On ne peut pas dire que je suis mécontent d'être parti de là non plus, mais c'est pour moi une bonne chose d'être parti chez Lotto, parce que maintenant j'ai pu découvrir un peu plus les classiques, et dans l'équipe Alpecine cette année, je n'aurais pas eu ma place. Donc pour moi, c'est un bon transfert. Il y avait dans l'idée, d'abord, l'envie d'accompagner un certain Arnaud Delis. On ne va pas trop s'étaler sur Arnaud Delis, bien sûr, victime de cette maladie de Lyme qui l'a un petit peu perturbée. On imagine que ça a dû changer les plans d'une manière générale, Lionel. Et de ton côté, il y a quand même quelques petits top 10 cette saison, avec notamment une sixième place sur le Grand Prix Montserré. Tu as pu un petit peu prendre ta chance, mais on imagine que tu as envie d'aller chercher mieux pour la suite de la saison. Oui, mais non, j'essaie toujours chaque année de gagner une course. Ce n'est pas arrivé jusque maintenant, mais je pense qu'il y a pas mal de courses qui vont suivre maintenant en mai et juin. Donc il y a pas mal d'occasions pour moi. Et pour le moment, je suis content d'avoir pu apporter un peu ma pierre à l'édifice, à l'équipe. Ils ont gagné pas mal de courses, comme tu dis, à Cricolion, Montserré, avec Seigart et Van de Parc. C'est quand même des jeunes où j'ai pu un peu aider à gagner la course. Malgré quelques cadres qui ont quelques pépins, notamment avec Florian Vermersch ou Arnaud Delis. Oui, c'est sûr. Maintenant, l'équipe a connu pas mal de problèmes avec Vermersch et Delis. On n'avait pas les grands leaders cette année-ci, mais je pense que l'équipe a montré qu'on était soudés. Ici, sur les Classics Wallonne, ils ont fait un truc terrible avec Van Gilles. Je pense qu'on peut parler d'une période des Classics réussie pour l'autodestine. Frédéric, justement, cette équipe l'autodestine, elle continue cette progression. On se dirige tout simplement vers le World Tour aussi. On s'approche de cette date limite. C'est une équipe qui a réussi sa transition aussi avec les différents transferts. Et très clairement, avec des garçons comme Maxime Van Gilles, il y a aussi l'Enerd van Edveld qui a aussi eu un petit pépin. Ils sont nombreux à avoir eu des pépins. C'est une équipe qui est en progression constante, Frédéric. Oui, ce sont des transferts, mais j'irais plutôt de l'arrivée de jeunes garçons venant de leur équipe de développement. La force de l'équipe aussi, c'est de pouvoir prolonger des garçons talentueux comme Maxime Van Gilles, comme l'Enerd van Edveld. Ça n'était pas simple au vu de leur performance de pouvoir les prolonger pour la suite. Et malgré l'absence de cours de Classics Flandriennes comme Florianne Vermersch ou Arnaud Delic, on attendait vraiment top. On a vu une équipe qui arrivait à peser sur la course. Donc ces garçons qui ont dû un petit peu combler le trou l'ont fait de la plus belle des manières. Et donc on peut déjà peut-être se projeter sur 2025. On imagine le retour de très belle manière de ces leaders qui étaient absents avec d'autres coéquipiers qui auront pris du coffre, qui auront pris aussi de l'ambition. Et ça pourrait faire un printemps 2025 de toute bonne facture. Léo, à court terme, la famine Ardenne classique. Peut-être qu'il y aura la présence de Julien Gilbert là-bas. Malheureusement, je vais arrêter pour la première fois. Ah bon, pour la première fois. La course chère à Laurent Mars. On imagine que tu as envie de performer aussi du côté de la famine Ardenne classique. Pour le moment, je suis réserve. Réserve ? Ah, c'est en tout cas ce que Pro Cycling Stat... Oui, c'était prévu, on va dire, sur la long list au début de l'année. C'était prévu, mais ici, je pense qu'il y a d'autres coureurs qui avaient vraiment envie de performer et qui n'ont peut-être pas assez roulé ou qui ont été blessés et que moi j'ai remplacés sur beaucoup de courses et qui vont maintenant se mettre sur la famine et sur des courses à venir. Non, moi je commence Morbihan et Trobroléon 4 et 5. Trobroléon, ça c'est pas mal pour toi aussi ça. J'espère revenir avec le cochon, mais on rentre en train, donc je ne sais pas comment il va falloir agencer ça. D'abord le bidon du quiz et puis le cochon. Parce que rappelez-vous la dernière fois que Lionel était venu sur Enrou libre, il avait gagné et puis ça avait été prémice d'une bonne suite au niveau de sa saison. Exactement, ça fait partie de mon programme de venir ici avant une saison importante. Ça fait partie de la préparation, clairement. Oui, c'était à la même période, parce que tu avais fait le podium au circuit de Lennie juste après. Oui, voilà. Ça fait partie de mon programme chaque année, l'année prochaine, même date, je suis là. Ça marche, on prend déjà rendez-vous. Allez, on est parti en tout cas pour les différents thèmes de notre discussion. Si je peux interrompre Gordon, c'est un peu comme le Pogacar à Liège, on sait qu'il va gagner déjà, je ne sais pas si ça vaut la peine de faire le quiz. On verra en tout cas, il a la pression, ça c'est sûr. Parce que quand on gagne une première fois, après il faut confirmer l'Io. Ça c'est plus compliqué de se rendre. Il y a les meilleurs à tes côtés aujourd'hui. Il a pas l'air détendu. Non, non, il a l'air certain de son coup. La confiance est chez l'Io, détendu comme Poggy. Il se balade, il se balade. Allez, on part sur le premier thème, on va vite fait débriefer les classiques pavés. On va retirer Mathieu Van Der Poel de la discussion un petit peu. Puisque c'est clair que Mathieu Van Der Poel a été exceptionnel. On va un petit peu s'intéresser à ce qui s'est passé sur les à-côtés. C'est clair que Mathieu Van Der Poel a été au rendez-vous. Véritablement le coureur qui a le plus performé, le mieux performé. Il fallait s'y attendre. Je vous demande donc un top et un flop par rapport à cette période des classiques flandriennes. Donc classiques pavés. Hormis donc Mathieu Van Der Poel, on va essayer d'un petit peu débriefer ce qui s'est fait de mieux à côté de Mathieu Van Der Poel et sa suprématie. Frédéric ? Si tu enlèves le grand nom, j'ai quand même envie de dire que cette équipe Alpecine a été omniprésente, impressionnante sur tous ses rendez-vous flandriens. J'étais présent sur la majorité de ses courses. Des courses qui ont été faites à un niveau et une vitesse extrême, que ce soit sur Arlbaix, que ce soit sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, parce que l'équipe de Mathieu Van Der Poel avait vraiment décidé de muscler la course, de durcir la course très très rapidement pour mettre en difficulté déjà grand nombre de coureurs. Quand on voit le phénomène MVDP, c'est une chose, mais quand il accélère, il y a déjà plus de 90% des coureurs qui sont attaqués, qui ne peuvent plus réagir. Donc s'il faut mettre un top, je ne vais pas sortir un autre coureur, mais j'ai envie de dire que c'est cette équipe dans sa globalité. Et on pourrait inverser des rôles, puisque sur Milan-San Remo, si Asper Philipsen gagne, c'est grâce au travail exceptionnel de Mathieu Van Der Poel qui ne veut pas relayer Poggi. Donc c'est vraiment cette équipe qui a fait main basse sur ces classiques flandriennes. Et un Philipsen qui reprend une deuxième place, comme l'an dernier sur Paris-Roubaix, qui permet de bloquer la course derrière un MVDP. Donc oui, Alpecine de Koenig a vraiment dominé. Pour moi, avec les moyens qui sont mis à disposition de cette équipe, c'est vraiment le top des épreuves flandriennes. Une équipe autour de Mathieu Van Der Poel qui est exceptionnelle et qui est belge, il faut le rappeler, parce qu'on a tendance parfois à l'oublier. J'ai la sensation, c'est vrai qu'on peut être fier véritablement des performances de cette équipe Alpecine. Un flop, Frédéric, par rapport à cette période des classiques flandriennes peut-être ? Quelqu'un que tu attendais un peu plus ? Alors je ne vais pas sortir parce que le plus facile ce serait de dire à Wout Van Aert qui malheureusement avait beaucoup d'objectifs, qui a fait des petits choix dans son programme de course, qui a raté beaucoup, mais on ne met pas, je vais dire, un flop sur de la malchance, parce que là c'est vraiment de la malchance. Et je vais rester dans le principe d'équipe et ça m'a fait énormément de, je ne vais pas dire de mal parce que j'étais dans cette équipe, mais la formation Soudal Quick Step, vous savez que j'accompagne énormément d'invités sur toutes les classiques flandriennes et c'était l'équipe qui sur les flandriennes avait toujours les invités qui repartaient les premiers pour tout de suite aller voir l'échappée un peu plus loin où on avait 3, 4 ou 5 coureurs de Patrick Lefebvre qui était devant. Et ici on avait ces invités qui restaient sur le bord de la route et qui attendaient, qu'ils voyaient passer des coureurs et des coureurs avant d'avoir un premier coureur de cette équipe, un Soudal Quick Step abordé le final de course. Et donc c'est vraiment une équipe qui a une ADN d'équipe flandrienne et qui était complètement absente. La seule petite satisfaction, c'est Tim Merlier qui peut aller remporter le Grand Prix de l'ESCO, mais on ne peut pas mettre cette épreuve de sprinter dans la lignée des grandes courses flandriennes. Et donc oui, c'était vraiment le flop du printemps. Au niveau du top et du flop de Lionel Tamignot, en plus, dans la course, il est dans la course, il voit tout ce qu'il se passe. C'était quoi ton top et ton flop sur ces classiques flandriennes Lionel avec un œil extérieur ? C'est compliqué à dire, mais je pense qu'un top, on a vraiment vu un Pedersen au meilleur niveau cette année. Il a quand même, c'est un des seuls à avoir pu battre Van Der Poel, on peut dire. Et il était vraiment très très costaud sur Grand Wevel Game, mais non, peut-être un jour un peu moins fort sur le Tour des Flandres où il a fait des conneries, on peut dire, pendant la course. Mais je pense qu'il était vraiment top cette année et proche de son meilleur niveau. Une équipe aussi qui a perdu Jasper Steuven dans cette chute à travers les Flandres. ça a été évidemment un moment compliqué pour cette équipe qui, au niveau du collectif, on avait aussi un Jonathan Milan qui était très fort, notamment. Pour moi, c'était la meilleure équipe à Grand Wevel Game aussi. J'ai vécu la course là aussi et c'était vraiment pas facile. C'était vraiment une équipe soudée et qui avait toujours les choses en main, on va dire. Quand tu tournes Camel et que tu es dans les quatre dans les cinq premiers, c'est carrément dingue. Donc voilà, pour moi, c'était la top équipe, on va dire, jusqu'à Grand Wevel Game. Après, maintenant, ils n'ont plus tellement gagné. Un peu de malchance sur Roubaix aussi, beaucoup de malchance. Oui, voilà. Et puis, je pense que Pedersen était un peu plus fort derrière Van Der Poel sur Roubaix, mais après, il était un peu coincé avec... Enfin, il fait un secteur pavé à bloc, il sort du pavé, il y a Vermeer, c'est Philipsen dans la roue. On ne pourrait plus rien faire. On regarde sur la qualité de l'équipe Alpecine. Voilà, mais c'était un des coureurs, on va dire, individuellement, les plus forts derrière Van Der Poel, à mon avis. Un flop ? On peut peut-être dire l'équipe, vis-à-vis de la bike. Oui. On a quand même la victoire de Tratnik, on a la victoire de Jorgensen. Oui, on va dire Omnip-Niesblatt. Omnip-Niesblatt, c'était une des équipes les plus soudées. Après ça, c'était de moins en moins, on va dire. Jorgensen, mais il était, on va dire, peut-être un peu tout seul, plus fort. Mais vu la qualité collective de l'équipe, c'était... Par rapport à Alpecine, ils ont beaucoup plus de budget, beaucoup plus de coureurs, enfin, on va dire, qui ont déjà prouvé des choses et ils étaient vraiment inférieurs à ça. Avec pas mal de maladies aussi, Dylan Van Barl. La porte aussi, qui n'a pas été du tout dans le coup. C'est une zone de choses qui ont vraiment mis énormément de coups off style Flandria en difficulté dans cette équipe Wismar. Le top et le flop de Julien Gilbert par rapport à cette période des classiques ? Alors, pour ne pas parler d'Alpecine, qui a vraiment dominé cette campagne flandrienne... Et t'as volé ton top ? Ou ça allait être mon top, oui, oui, mais... Il faut innover, il faut innover. Voilà. Sous la pression. On a souvent parlé pour les classiques flamands du bloc Jumbo-Lisebike et d'Alpecine-Dueckning, mais j'ai trouvé que Little Trek était dans son hégémonie vraiment solide. Tu en as parlé avec Max Pedersen. Il y avait un Jasper Steuven qui était peut-être dans la forme de sa vie, mais qui n'a pas pu en profiter, parce qu'il me paraissait vraiment très costaud. C'est dommage pour Jasper. Milan, à mon avis, on va reparler sur les classiques. Il n'est pas que le sprinter. Ah non, il n'est pas que le sprinter. Il adore ces courses-là, il en a parlé, il adore vraiment les classiques. Il adore faire la guerre sur les pavés. Il m'a impressionné par son boulot pour l'équipe. Il y avait un Alex Kirsch qui était aussi très présent, un Tom Skujins, deuxième Ostra des Bianchiers. Il a été sur toutes les courses. Une révélation aussi sur certaines épreuves. C'est assez tardif, puisqu'il a quand même une trentaine d'années. 31 ans, je pense, Tom Skujins. J'ai trouvé aussi qu'on a vu un très beau bloc UAE, sans Pogacar, quand on voit le Tour des Flandres. Ils en mettent trois dans le top 5, avec un Eagles Polite très présent, avec un solid Team Wallens. Pour eux, c'est quand même compliqué de gagner face au phénomène, face aux comètes. Mais l'équipe était quand même bien présente en absence de leur grand leader. Effectivement. C'est vrai que c'était assez impressionnant de la part de cette équipe-là. Un petit flop avant de basculer vers les classiques vallonais. Le petit flop, je dirais, c'est malheureusement cette chute à Wargame qui décapite... La chute, donc. La chute, qui décapite le Tour des Flandres, qui envoie l'hôpital... Enfin, c'était fou, qui envoie l'hôpital Van Aert, qui diminue aussi sans doute Pedersen, parce qu'il est quand même vachement tombé. Il a quand même su répondre présent et être encore sur le podium à Roubaix, mais une telle chute, ça laisse des traces. Stoivon a été éliminé, Guirmail a été touché aussi, donc ça, c'était vraiment... Un élément déterminant dans la suite de cette période de Tour des Flandres et Roubaix. Et même chose aussi pour la chute, cette fameuse chute autour du Pays Basque qui nous a privés du duel Remco-Pogetscher pour les Ardennes, mais ça, c'est la petite parenthèse. Effectivement, pas mal de chutes comme toutes les autres années. On a parfois la sensation que c'est encore plus grave qu'à l'époque, mais oui, très clairement, pas mal de chutes. On espère en tout cas que ça va s'arrêter, bien sûr, qu'on puisse retrouver tous nos plus grands talents, tous les plus grands coureurs au départ des courses, parce que c'est clair que ça fait partie aussi de la course et chute, mais on aimerait bien les avoir tous au départ, c'est clair. On va parler un petit peu des classiques Wallon. On ne va pas vraiment faire de top de flop, on va plutôt parler d'un côté un peu général, une victoire de Tom Pitcock sur l'Amstel Gold Race. Ça, ça fait plaisir à voir aussi. C'était une des belles images pour commencer ces classiques Wallonais. Je passe la flèche Brabanson, mais très clairement, Tom Pitcock. Ça a fait plaisir de pouvoir aller rechercher cette victoire, Fred. On l'a vu avec une petite déclaration où il dit « J'ai ma petite idée par rapport à l'arrivée face à Waddenhardt. Cette fois-ci, c'est bon, je l'ai. » Oui, mais un garçon qui a énormément de talent, tout le monde le sait, qui est multidiscipline, qui ne gagne pas beaucoup, mais qui gagne de très grandes courses, en tout cas celles qui marquent les esprits quand on parle ici de classique ou sur le Tour de France d'aller gagner à l'Alpe d'Huez. Et ici, il a parfaitement manœuvré. Ce n'était pas le garçon qui était peut-être le plus coté ce jour-là sur l'Amstel. Tout le monde imaginait encore MVDP chez lui à la sortie d'un printemps exceptionnel. Et puis, des circonstances de course, d'anticiper, une course qui s'est décomptée beaucoup plus tôt. Et puis, dans la finale, il a parfaitement su maîtriser l'intelligence de course dans un final où on a presque eu un petit peu la guéguerre entre un tige benaute qui lui voulait anticiper de sortir dans le final. Un Maury 27 ans qui ne voulait pas non plus les saler. Et puis, un Tom Kidd Pitcock malgré son jeune âge qui est resté bien positionné, qui s'est laissé en mai et qui a pu jouer sur sa belle petite pointe de vitesse sur les 100 dernières mains. Donc, ça fait plaisir de voir un garçon qui peut s'imposer comme ça et une équipe Inéos qui est arrivée à rejouer les premiers rôles et jouer la gagne sur une classique. Cette place, justement, où tu as parlé de Vance Venant, c'est vrai que c'est peut-être la petite lumière dans la période des classiques au niveau de cette équipe sous Dal Quickstep. Clairement, Maury Vance Venant qui n'est pas toujours le coureur qui calcule le plus ses efforts, ça peut lui porter préjudice mais il a été excellent durant cette période Lionel. Oui, il ne calcule peut-être pas beaucoup mais il ne lâche jamais rien non plus. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup en course et qui fait beaucoup d'efforts. On l'a vu à Liège aussi, c'est vraiment lui et Pitcock qui font le bon d'un groupe de lâchers on va dire après la chute. d'en stocker vraiment un effort à bloc pour revenir sur le peloton donc il a vraiment envie de faire un résultat et au final, il fait une belle place, il chute presque après l'arrivée aussi avec Van Gilles. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent aussi, qui a gagné des courses vraiment dures chez les Espoirs. Il a un fameux caractère. Un fameux caractère, oui, il n'a jamais rien. Un style propre à lui aussi sur le vélo. On connaît pour ça. Il avance, on peut en rire. Je ne rigole pas. Moi, je rigole quand je le vois à la télé quand même parfois mais ce n'est pas le plus beau coureur mais il ne faut pas peut-être pas ça pour aller vite sur un vélo, en tout cas pas conseillant. Ton avis sur cette Amstead Gold Race, Julien, on a vu un beau vainqueur, ça c'est clair et net. Effectivement, oui, puis il a eu pris cette revanche par rapport à cette deuxième place à la photo finish par rapport à Van Aert. Ça a fait plaisir de voir Pitcock effectivement parce que juste avant, je trouvais qu'il n'était pas vraiment dans le coup. Là où il y a deux ans, on le mettait aux côtés de Mathieu Van Der Poel et de Wout Van Aert. Il y avait quand même encore un écart mais on espérait un peu plus de lui. C'est vrai qu'on commence un petit peu à le sortir de ce trio et désormais un duo Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel même s'il n'y a peut-être même plus de duo à l'heure actuelle. C'est un Tom Pitcock que l'on retrouve hargneux, victorieux avec une très belle course de sa part. Oui, mais je pense qu'il a aussi changé sa préparation par rapport à cette période parce qu'il vise un bon résultat au niveau du classement général du Tour de France. Je ne sais pas s'il pourra l'obtenir. J'ai un peu de doute mais... C'est des ambitions en tout cas. Quelles sont les réelles ambitions de Tom Pitcock sur un Tour de France ? Ça dépend. Moi, je vous mets la limite. Oui, c'est ça. C'est peut-être beaucoup perdre pour les classiques puisque c'est une préparation différente. Maintenant, s'il vient avec une ambition de dire je veux espérer rentrer dans le top 5, je pense que réellement c'est possible. Mais quand on connaît la qualité et on espère que Wienkegaard pourra complètement récupérer de cette chute sur la dernière course qu'un Remco va récupérer, on a un Pogui. Donc, le podium, quand on cite comme ça trois ou quatre noms, le podium risque d'être hyper compliqué dans un avenir proche. Mais à top 5, pourquoi pas ? L'an dernier, déjà sur les routes du Tour, il a été très très bon pendant longtemps, n'ayant pas eu une préparation spécifique vers les grands tours. Donc, ça permet, oui, ça mérite d'avoir cette idée d'ambitionner éventuellement un top 5 sur le Tour. Mais est-ce que ça vaut la peine de rater des classiques ? En tout cas, pour le moment, ça va être le thème. En tout cas, elle est en cherchée une. Elle est en cherchée une cette année. Mais mission déjà plutôt réussie en cette édition, cette année 2021. Il est encore vraiment jeune, donc peut-être que ça vaut la peine d'essayer et de voir si c'est totalement un flop la troisième semaine de se dire je fais tout pour les classiques. et là, il est sûr parce qu'il a vraiment un peu un type de coureur un peu entre les deux, on va dire, et ça pourrait le faire top 10 au Tour ou allez, Giro, Vuelta, enfin, peu importe. C'est un coureur aussi qui tombe justement dans cette génération qui est exceptionnelle avec des coureurs qui performent sur les classiques qui le bloquent un petit peu. Ça va peut-être être le cas aussi sur les grands tours. Je pense que quelqu'un qui l'a fait avant lui c'est Valentin Madouas. On n'en parle pas beaucoup mais il a fait top 10 au Tour. Il fait 3 au Tour des Flandes. Oui, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup d'écart en tant que les deux prestations. Pourtant, ce n'est pas un des plus grands talents on va dire mais il est toujours là aussi. Ça fait quelques années qu'il est là et je pense qu'il y a moins pour Tom Pitcock. Il a peut-être intrinsèquement plus de talent et plus d'explosivité que Madouas. Oui, là où on avait été forcément surpris d'un tas d'Ei Pogacar, enfin, surpris, le mot est un petit peu fort, de la victoire sur le Tour des Flandres. On dit Pogacar, coureur de grands tours. C'est un peu moins le cas puisqu'il chasse toutes les courses maintenant mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de coureurs c'était moins le cas à l'époque tout de même qui performent sur les grands tours et qui viennent sur les classiques pavés. Tu parles de Madouas, on parle de Pitcock, il y en a d'autres aussi qui performent sur les grands tours. C'est vrai qu'avant les coureurs du Tour de France on ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Top 10, on ne les voyait jamais. Le top 10 du Tour de France c'était Paris-Nice, Dauphiné et Terminé. Au revoir. Autre d'Eddie Merckx peut-être, après je ne sais pas trop. Froum venait peut-être sur Liège je pense mais sans véritablement performer. Valverde on peut peut-être dire. Mais Valverde autour de France il a fait podium mais on savait que ce n'était pas pour la gagne. Ce n'était pas pour la gagne. Annie Bali capable de venir chercher Mélenchon-Rémo dans la descente. Il était le plus fort pour ça aussi. Ben oui, donc une belle discussion autour de Tom Pitcock. On verra en tout cas ce que ça va donner sur le Tour de France. Forcément, la flèche wallonne. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Une flèche wallonne peut-être la plus belle des dernières années. Il a fallu avoir une mauvaise météo pour avoir enfin un scénario très décousu. C'était une journée dantesque comme on les aime. C'était un temps flandrien lors de cette classique wallonne avec un vainqueur exceptionnel Frédéric. En tout cas, pas très chaude. C'est le moins qu'on puisse dire pour tous les milliers de personnes qui étaient sur le mur et pour les coureurs. et j'ai assisté à l'abandon de Scaliomose. Beaucoup de personnes, je pense, ont vu cette vidéo qui est sortie après. Mais en temps réel, c'était impressionnant de voir ce coureur qui est hyper maigre, qui a très peu de pourcentage de matière grasse, qui était vraiment dans un état frigorifié, qui ne pouvait plus descendre du vélo, qui tremblait de manière exceptionnelle, qui a été porté par ses assistants. Et donc, respect à l'ensemble des coureurs qui ont pu finir ce jour-là. Parce qu'on est passé de 13 ou 14 degrés sur RF à 1 degré en 15 ou 20 minutes. Des garçons qui étaient habillés en mode printemps, donc ne pas avoir la couverture nécessaire. Et puis, quand le froid s'est abattu, on était vraiment transit froid. Et j'ai encore envie de dire bravo à Maxime Van Gils. Quand on voit d'avoir pu faire une troisième place le mercredi et de revenir faire quatrième le dimanche sur les bastonnièges, il est peut-être un des seuls coureurs à avoir été deux fois comme ça dans le final de course et finir une flèche wallonne avec des conditions dantesques comme ça. Ça veut dire qu'il avait vraiment une condition exceptionnelle. Mais oui, c'est une année vraiment particulière sur la flèche avec un vainqueur un peu surprise aussi. Peu l'aurait cité le matin mais il a su passer à travers en tout cas les intempéries et de nombreux absents qui avaient décidé de bâcher en cours de route. Il n'y a pas que les absents qui ont décidé de bâcher. Petite anecdote de mon côté, je me suis rendu... C'est la première fois que ça m'est arrivé. La première fois, c'est véridique. À l'époque, quand j'étais coureur, j'avais rarement l'habitude d'abandonner. Ce n'était pas trop dans mon esprit. Mais là, je me suis rendu en tant que spectateur et je pense que c'est quelque chose d'assez historique. je me suis rendu sur la course et j'ai fini DNF de la course en tant que spectateur. C'est-à-dire que j'ai vu un passage et puis j'ai décidé de rentrer chez moi, Julien. Frigorifié. Mal habillé, mal équipé, mal préparé. Mal préparé. Mal tout court. Pourtant, il a essayé de se réchauffer. Il y avait un petit vin chaud qui était prévu et tout, mais non. Abandon. Abandon. Moi, j'ai adoré cette flèche fourlaine et ce n'est pas parce que tu as abandonné. Mais d'habitude, et ça fait toujours mal de le dire parce que je suis bien attaché à la Wollonie, mais on s'ennuie souvent sur les classiques wallonnes. Après, ce que j'appelle un festival sur les classiques flandriennes où il se passe plein de choses tout le temps, ce sont vraiment des courses de mouvement. On arrive à la flèche wallonne et on attend le dernier passage C'est une course fermée et Valverde gagne. Oui. Ou Rebelline. Ou Rebelline. Oui, même chose. Mais ici, avec cette météo, alors je peux vous dire que j'ai eu froid sur place. J'ai vraiment eu froid. Mais j'ai eu chaud en voyant le déroulement de la course et en voyant aussi plein d'outsiders qui n'étaient pas les favoris se retrouver à l'avant. C'était la chance de leur vie de gagner la flèche wallonne et j'ai vraiment été impressionné par la gueule des mecs à l'arrivée. Moi, je devais faire un sujet sur comment tous ces coureurs avaient vécu cette journée dans le froid et j'ai été voir plein de coureurs. J'ai été voir Guillaume Martin mais il avait un visage agarre. Il est passé. Ils t'ont vraiment parlé après l'arrivée ? Ils t'ont parlé directement au bus ? Romain Grégoire m'a dit « Oh non, 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 j'ai trop froid. Appelle-moi après. » Tu n'as pas pris les bons coureurs. Toute l'équipe UNOX voulait des crèmes glacées. Certains n'ont vraiment pas voulu parler comme Romain Grégoire qui avait... Il a été sur le podium donc c'était facile. Mais Guillaume Martin s'était arrêté. Il avait dit que c'était une journée complètement dingue. Il y avait des coureurs connus et des coureurs moins connus comme Luca Van Boven qui m'a dit « J'étais en mode survie. » Il était déjà bien en forme à Frèche Bravenson et deux courses l'année c'était vraiment un des seuls coureurs de Bingo Van Boven qui était encore dans le peloton quand il restait 40-45 mecs. Quelqu'un qui m'a impressionné à ce niveau-là dans la course cette année-ci. Oui, c'était l'un des seuls dans les équipes continentales de ce niveau-là de pouvoir progresser à performer plutôt à ce niveau-là. Et pour conclure vraiment une journée épique avec une très belle édition et moi je retiens cette phrase où un commissaire moto que je connais bien il m'a dit « Pour la première fois après une course je ne vais pas prendre un Norval mais un chocolat chaud. » Voilà. Comme quoi ça a du bon. Ah oui, voilà. Comme quoi ça a du bon. On a dû se réchauffer forcément. Et il va peut-être rentrer en photo. Ah oui, peut-être. Avec un Norval ce n'est pas l'idéal bien sûr. On va partir sur notre petit débat. Je vais sortir mon petit pouette-pouette ça fait longtemps Frédéric. Je t'en ai parlé justement hier j'étais impatient véritablement Lionel de pouvoir l'activer. Je commence à trembler aussi. Voilà. On se rapproche des choses sérieuses. Le petit débat pendant une petite dizaine de minutes messieurs sur tout simplement ce Liège-Bastogne. Victoire de Pogacar certes. On s'y attendait. Troisième place de Mathieu Van Der Poel qui s'est rendu sur Liège-Bastogne avec l'ambition de l'emporter. Il le savait que ça allait être compliqué mais il y pense. Et on le sait à son palmarès il manque deux monuments forcément à ajouter Liège-Bastogne et le Tour de Lombardie qui sont des courses finalement où il faut plus ou moins le même profil même si Liège-Bastogne est un petit peu plus accessible mais pour cela il faut compter effectivement sur l'absence d'un grand Pogacar d'un grand Remco Evenepoel. Est-ce que Mathieu Van Der Poel après avoir fait cette saison-ci au niveau des classiques est-ce qu'il doit pour la suite de sa carrière essayer de viser la quête des cinq monuments ? J'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est parti. J'ai été surpris par ce qu'il a raconté en conférence de presse quand il disait que même avec ses meilleures jambes il n'aurait pas pu battre ce Pogacar sur ses montées qui sont peut-être un peu trop pointues pour lui, pour Mathieu. Ça donne quand même une indication par rapport à son avenir et cette phrase-là met vraiment en évidence que s'il veut gagner un jour Liège il doit vraiment avoir une préparation spécifique et que tout se mette bien en place et c'est son papa qui disait mais est-ce que ça vaut la peine de sacrifier les courses sur lesquelles il est bon pour tout miser sur Liège et peut-être la Lombardie les deux monuments qu'il n'a pas encore gagné alors que ça reste un peu aléatoire puisqu'il sera intrinsèquement toujours moins fort que les purs grimpeurs qu'un Pogacar et que... Toujours dépendant d'une défaillance de là ou de ne pas être au départ donc c'est un peu compliqué c'est un risque à prendre c'est lui qui doit faire ce choix-là d'un autre côté je pense qu'il est aussi un peu attiré par les records parce que... mais les records voilà il y a certes cette quête des cinq monuments Philippe Gilbert l'a tenté malheureusement il est passé à côté de Milan 100 Raymond on le sait mais oui cette tentative d'aller chercher les records mais il peut aussi aller chercher les records sur les classiques voilà c'est ça et donc voilà devenir la légende de Paris-Roubaix devenir la légende du Tour des Flandres c'est possible plus que jamais alors voilà il va devoir trancher forcément par rapport à ces deux records-là il est même très proche de trois records puisqu'il a quand même six titres de champion du monde de cyclocross la barre est à sept avec De Vlaming il est déjà record co-rockandman du Tour des Flandres avec trois succès comme Bonen et plusieurs autres comme Useux Cancellara et Beuys ils sont plusieurs donc encore une victoire et il devient le seul record-man il étale ses connaissances pour me mettre un peu en difficulté avant le quiz c'est la pression c'est la pression c'est la pression il n'est plus qu'à une victoire d'être le seul record-man du Tour des Flandres une épreuve centenaire un monument c'est énorme je pense que le record au niveau du cyclocross il l'aura aussi au niveau du maillot de champion du monde à Roubaix il n'a que deux victoires pour l'instant la barre est à quatre mais c'est aussi possible c'est encore possible j'ai envie de dire que ce sera sa priorité surtout pour l'avoir vu hier en conférence de presse et pour l'anecdote il nous a bien fait rire parce qu'il arrive j'arrivais en salle de presse en même temps que lui et Romain Bardet et il y avait des escaliers pour monter à notre espace presse et puis Bardet a été devant lui et il a 8000 son vélo sur l'épaule et il a monté les escaliers comme un vrai cyclocrossman après 260 km de course il était encore frais pour amuser la galerie donc selon toi cette troisième place forcément par rapport à certaines personnes on pourrait croire que VDP se dirait en fait je fais troisième de Liège Bastogne pourquoi pas grimper les échelons et aller chercher un jour une victoire mais selon toi il a plus compris que ça allait être compliqué qu'autre chose face au meilleur de la discipline c'est possible mais il devra faire des choix peut-être qu'il les fera une fois qu'il aura tous ses records il y a trop de mets Lionel t'as connu justement Mathieu au niveau de sa mentalité tu penses qu'il est dans quel camp celui de continuer comme il est en train de le faire surtout les Flandriennes parce que je pense que c'est trop aléatoire pour lui d'essayer de tout miser sur Liège et puis il y a Lombardi aussi qui est vraiment fin de saison et si c'est deux courses on va dire sur un mois de temps il y a peut-être moyen de vraiment se préparer pour ça mais là je pense que c'est toute une saison qui doit vraiment aller au niveau de ça et ça me paraît vraiment compliqué pour lui contre Pogacar et Van der Poel il y a d'autres vraiment très très bons grimpeurs contre qui il ne peut pas rivaliser quand ça monte on va dire entre 5 et 10 minutes c'est une question parce que le Mathieu Van der Poel de 2019 quand il a fait la première fois 4ème autour des Flandres et on regarde maintenant la morphologie c'est pas pareil il a plus évolué vers un coureur de classique et pour aller dans l'autre sens je pense que ça va être beaucoup plus compliqué Gilbert l'a fait aussi mais d'abord dans l'autre sens dans l'autre sens d'abord les courses qui grimpent parce que c'était ce qui faisait le mieux avec le punch etc et puis évoluer vers un coureur un peu plus lourd et un peu plus on va dire costaud plus massif pour Flandres et Roubaix mais le faire dans l'autre sens ça me paraît vraiment compliqué en ayant les idées de Tour des Flandres et Paris-Roubaix encore dans la tête je pense que la première chose qu'il a vraiment envie c'est d'être champion olympique c'est certainement le gros objectif pour la suite je pense que ça c'est l'objectif vraiment principal après les classiques ici cette année-ci et après les records comme on dit Tour des Flandres Paris-Roubaix Gangway Valgam aussi peut-être on comprend en tout cas l'idée aussi des supporters et des suiveurs de penser à ça de penser aux 5 monuments parce que très clairement dans son passé Mathieu Van Der Poel à l'époque chez les juniors il faisait partie des meilleurs grimpeurs là où on pense c'est un cours de classique c'est un cours de classique intrinsèquement il n'avait vraiment pas la même morphologie que maintenant voilà c'est ça quand on voyait il gagne je pense Arzé les courses de côte c'était pour lui les années cyclocross quand il était jeune il était vraiment maigre un peu plus comme Van Aert aussi qui était vraiment on va dire des fins coureurs et maintenant il est quand même musclé j'ai vu un interview de lui que quelqu'un demandait est-ce que c'est possible de rivaliser avec quelqu'un de 75 kg avec Pogacar qui fait 65 et il dit oh qu'est-ce que j'aimerais faire 75 kg donc il doit être au moins 78 c'est un petit peu trop peut-être pour une course comme Lombardy je pense que c'est vraiment trop à mon avis Liège c'est possible avec des mets Lombardy c'est quand même compliqué aussi c'est quand même très compliqué donc Frédéric avec ses qualités intrinsèques d'anciens grimpeurs chez les jeunes selon toi aujourd'hui il y a beaucoup trop de choses qui ont changé et il y a aussi cette question générationnelle avec des coureurs qui sont plus forts dans la montagne plus forts dans les pourcentages que lui et donc forcément Mathieu Van Der Poel se dirigera peut-être un peu plus c'est l'avis de nos deux autres invités aujourd'hui Mathieu Van Der Poel se dirigera certainement un petit peu plus vers les classiques et ne va pas changer son style de coureur il va continuer à chasser les records dans son domaine là où il est le meilleur moi c'est même pas que je me pose la question c'est que j'espère qu'il ne va pas changer de régime oui c'est ça ce serait pour le plus grand bonheur de ce qu'on peut vivre au printemps sur la classique flandrienne d'avoir un tel champion qui dit aujourd'hui je vais essayer de changer cette morphologie c'était un enfant quand il était grimpeur il était voilà très très frêle maintenant il a fait un travail conséquent il est devenu un athlète sur le vélo quand on voit c'est une boule de muscles c'est pas pour rien qu'il peut emmener des sprints pour Philippe Seine autour de France en poisson pilote ce serait vraiment du gâchis de vouloir se mettre de tels objectifs je pense qu'avec encore de l'expérience et peut-être sur un Liège-Bastogne dans le futur qui serait fermé et qu'on puisse arriver avec un groupe d'une dizaine de coureurs il peut aller chercher la victoire parce que cette année il reste quand même pas mal mais il faudrait que des absents de renom ne puissent pas ce jour-là venir dans ces purs grimpeurs comme a pu le faire rire la démonstration pour Gacar Lombardi ça me paraît impossible tout simplement mais quand on parle de records des records c'est quoi ? c'est comme l'a dit Julien aller augmenter des titres de champion du monde du cyclocross comme dit Tami aller additionner à ça un titre de champion olympique additionner des classiques Pavé des Paris-Houbaix des Tours des Flandres pour moi ce sera beaucoup plus marquant que de se mettre des objectifs impossibles et perdre beaucoup de potentielles victoires sur un registre qui lui convient à la perfection et si on doit dire qu'il y a un coureur qui aujourd'hui peut aller chercher les cinq monuments c'est Pogacar c'est le seul c'est le seul c'est le seul qui a déjà été un peu partout mais qui peut aussi gagner son rémo on l'a vu chaque année il avance cinquième, quatrième, troisième et le jour où il participe à Roubaix ce sera un des grands favoris pour gagner Paris-Roubaix il le fera peut-être jamais mais avec son pilotage on voyait les démonstrations sur Strader Bianchi alors certes il y a du dénivelé mais comment il roule sur les graviers voilà c'est le seul coureur aujourd'hui c'est Pogacar qui peut faire à l'image d'un Edimer qui se détendent modernes les grands tours et toutes les classiques c'était le sujet d'un de nos premiers épisodes d'ailleurs est-ce que Pogacar est capable d'aller chercher les cinq monuments et depuis lors il a prouvé qu'il pouvait certainement le faire ça c'est sûr Julien par rapport à cette quête des cinq monuments j'étais un peu surpris par la déclaration de Patrick Lefebvre dans la dernière heure de ce matin où il disait qu'il pouvait envisager de mettre Remco de San Remo jusque Paris-Roubaix en changeant sa préparation surprenant surprenant parce que justement on parlait de cet ADN de son équipe qui avait changé qui n'était plus vraiment une équipe flandrienne et il disait mais j'ai peut-être mon leader pour les flandriennes parce que Remco sur les pavés il peut être fort aussi il dit qu'il n'aime pas mais il s'y entraîne aussi un sans-rémo avec une attaque tranchante bien placée à un endroit il peut la gagner maintenant le tour des flandriennes Paris-Roubaix c'est plus allé à se voir mais pourquoi pas et là l'on peut même dire mal y penser l'impression que la patrie est en train d'enfumer le bazar après un temps compliqué en disant j'ai un plan B que personne n'avait vu arriver ça devient un peu compliqué mais ça reste Remco mais ça reste Remco alors pourquoi pas franchement et il est encore très très jeune Remco donc voilà c'est vrai que lui qui Patrick Lefevereux qui cherche une équipe pour l'année prochaine pourquoi pas aller avec Remco mais quoi qu'il en soit il faut trouver une solution ça c'est certain du côté de Patrick Lefevereux ça va passer par des transferts mais pour ça il faut du budget ou alors on va y aller avec Remco en tout cas comme on le dit ça paraît compliqué il y a quelque chose qui va être compliqué c'est le quiz qui va suivre on l'a bien compris par rapport à Mathieu Van Der Poel on est tous un petit peu unanimes ici qu'il continue à nous régaler là où il est le meilleur c'est-à-dire sur les classiques et pourquoi pas un titre de champion olympique le petit pouet-pouet de fin de débat et puis le pouet-pouet que je vais distribuer à notre invité je vais dire lors du dernier duel celui qui avait mis à mal Julien Gilbert la petite sonnette ici pour Julien et la sonnette en or pour un monsieur en or Frédéric Amorizon après la magnifique performance je suis déjà en mode JO tu vois Paris est proche déjà déjà bon on repart sur le jeu que l'on préfère que le jeu préféré aussi de Lionel Tamineau on peut faire un test si ça fonctionne bien d'abord ouais c'est vrai et il a les codes on voit que c'est un habitué il a les codes c'est terrible moi c'est plus doux tu vois t'as dû essayer une deuxième fois quand même ça je me fais toujours avoir tu vois on n'entend pas et puis on donne la main à Julien Gilbert qui doit faire ça facile de cette manière allez c'est parti donc avec MyNameIs donc pour ceux qui nous rejoignent sur le podcast vidéo ici en roue libre MyNameIs je parle comme si j'étais un coureur je cite trois indices cinq points au premier si on trouve directement après le premier trois points après le deuxième un point après le troisième indice qui je suis MyNameIs donc un coureur je suis un coureur de 32 ans auparavant je me concentrais surtout sur les classiques vallonnés et cette saison je me suis découvert une nouvelle passion pour les classiques pavés en me classant dans le top 10 du Tour des Flandres et du Grand Prix E3 Timorents Timorents non ce n'est pas lui que je cherche le profil correspond plus ou moins même s'il avait déjà bien performé sur les classiques pavés à l'époque Tijbenhout non plus pas Tijbenhout je disais auparavant je me concentrais sur les classiques vallonnés Tijbenhout est quand même présent sur les classiques pavés depuis un certain temps indice numéro 2 on va y aller sur l'omelop et Niusblat je crée la sensation en étant dans le bon groupe d'échapper et en me montrant le plus fort dans le Beren Driss Squins Thomas Squins effectivement on en a parlé tout à l'heure on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs t'as remarqué tout à l'heure que j'étais préparé il m'a pas laissé le choix on s'était égalé 5 points pour Lionel Tamino effectivement très costaud sur l'omelop et Niusblat c'est ça le sprinter tout de suite il fait tout pouf il passe il dit le mot il dit le nom et voilà c'est Gordon qui l'a décidé qui peut ça va on l'accord il est dans il n'y avait que le coup de coude qui me le fait pour finir en fin du canapé magnifique deuxième place donc pour Squins derrière Pogacar sur l'estradé aussi après cette belle performance sur l'omelop et Niusblat il avait battu Van Gils vers la piazza Del Campo 8ème de l'E3 10ème du Tour des Flandres avant d'enchaîner tout de même sur une belle petite 12ème place sur la flèche wallonne Tom Squins dans cette équipe Lidl Trek qui a été assez impressionnant et là où on a de plus en plus de jeunes lui il est en train véritablement d'être la révélation à 31 ans donc Tom Squins c'est pas mal du tout 5 points pour Lionel Tamino qui commence sur de très très bonnes bases deuxième coureur 3 s'il te plaît 2ème à 10 c'est vrai 2ème à 10 très juste Frédéric en plus on lui donne des points supplémentaires très juste très juste 3ème à 10 on demande encore ici s'il n'y a pas des arrangements non 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 ça va on a déjà eu des doutes sur des arrangements entre nous deux Frédéric et vous passez toute une journée ensemble hier et pas pour dire que t'as rien dit 3 points donc pour Lionel Tamino indice numéro 1 mon équipe n'a absolument rien fait de spécial cette saison mis à part le top 10 que je suis allé chercher à l'expérience hier sur Liège-Bastogne-Liège non c'est pas non non c'était je sais pas c'était un fake Soudal Quick-Step non c'est un coureur c'est un coureur Van Sevenant non malheureusement pas depuis le départ d'un de mes équipiers vers Israël et l'arrêt d'une légende italienne mon équipe n'a jamais pu aller chercher plus de 10 victoires et ça fait déjà 10 ans que ça dure Astana l'équipe Astana ça c'est une bonne pré-réponse mais c'est un coureur qu'il faut mais l'indice est là l'indice est là Liège-Bastogne-Liège top 10 Astana Lutzenko je lui donne l'impression les gars un 3 points en plus pour Lionel Taminho effectivement Lutzenko le Kazakh qui a terminé à la 8ème place de Liège-Bastogne-Liège dans l'indice numéro 1 donc je voulais vous faire deviner l'équipe Astana qui comptabilise seulement 4 victoires cette année grâce à Lutzenko et Marc Avenich mais sur des épreuves de bas niveau dans l'indice 2 je voulais vous faire deviner donc Fugelsang et Vincenzo Nibali et ben voilà cette équipe Astana je ne m'en voudra pas qu'hier je n'ai pas pu regarder le top 7, 8, 9, 10 je vais rester jusqu'au top 5 bon voilà l'équipe Astana que se passe-t-il avec cette équipe Astana ça descend au niveau du ranking on est loin de la belle et grande équipe kazakh de l'époque toujours du budget je pense mais un recrutement qui n'a pas été hyper efficace et puis une spirale négative qui dure depuis très longtemps on les voit mal en la prochaine distribution des licences arriver à récupérer des milliers des milliers de points de déficit pour le moment pour se maintenir dans l'élite World2 ça paraît compliqué comme pour vous 6 points de retard sur Lionel Tamigno j'ai pris l'échappé c'est l'échappé alors que tu as toujours été un homme d'échappé mais tu as un très bon sprint ici sur Enrouli tu prends de l'avance j'essaye allez coureur numéro 3 indice numéro 1 attention parce que si tu gagnes ici tu plies le jeu tu plies le game il n'y a plus de suite après vous ne pourrez plus revenir il y a combien de questions ? comment ? il y a combien de questions ? il y a encore un coureur de MyNameEase et puis 5 5 propositions à 1 point de notre jeu à 3 têtes tu as déjà 6 points il a déjà 6 points donc s'il gagne ici les gars c'est foutu c'est foutu premier indice d'abord timide lors de mes premières expériences j'ai réalisé un exploit en allant chercher un top 5 sur un monument cette saison même si j'avais déjà terminé 6ème de Grand Wevel Game l'année plus tôt c'est vrai que oui cette fois-ci on l'entend bien je veux 5 points Janiver Merch malheureusement ce n'est pas Janiver Merch que je recherche pourtant il en fait partie aussi ouais ouais c'est pas mal mais il n'avait pas terminé 6ème de Grand Wevel Game l'année plus tôt donc c'est vrai que ce résultat était plutôt une surprise pour le coureur de contre la montre que je suis ça c'était toujours dans l'indice numéro 1 indice numéro 2 j'ai effectivement été sacré champion du monde espoir du contre la montre 3 années de suite je pense que c'est Julien Gilbert qui a sonné avant heureusement parce que peut-être qu'il l'avait Lionel Tamignon on va voir Julien Gilbert on peut réécouter la bande son peut-être peut-être on va demander la VAR Michael Bjerg effectivement Michael Bjerg donc qui a terminé 6ème de Grand Wevel Game en 2023 4ème du Tour des Flandres 2024 6ème donc de Grand Wevel Game en 2023 il s'est peut-être découvert une nouvelle faculté sur les pavés parce que c'est un coureur qui n'avait jamais performé sur les classiques pavés auparavant comme Polite ils ont été un peu libérés d'avoir un rôle libre et puis de bien performer sur ces Flandriennes ouais Polite c'est vrai et d'ailleurs Polite s'il avait terminé déjà 2ème de Paris-Roubaix à l'époque derrière Gilbert c'est peut-être sa meilleure saison des classiques cette année c'est impressionnant on avait la sensation lors de la victoire de Tratnik sur l'OMP qu'il avait suivi le bon coup qu'il avait été je vais dire un petit peu ambitieux et à juste titre il était allé chercher un bon résultat mais il a continué derrière et quelle période des classiques avec 7ème place sur le 3 avec une 3ème place sur le Ronde 4ème place sur Paris-Roubaix c'est peut-être l'un des coureurs les plus réguliers d'ailleurs de cette période des classiques oui effectivement on est donc à 3 points pour Julien Gilbert 6 points pour Lionel Tamignot 0 pointé pour Frédéric Amoré il fait une GDW c'est terminé on ne pourrait plus revenir au score donc oui c'est d'ores et déjà terminé Frédéric tu participes ou tu ne participes pas oui bah oui quand même pour l'honneur pour l'honneur on va aller chercher je ne vais pas faire une gordonne sur les routes de la flèche wallonne de partir avant la fin allez c'est parti donc avec notre jeu à 3 indices ici une nationalité une équipe et une épreuve vous devez trouver le coureur qui s'y rapporte donc il y a 5 propositions la possibilité donc pour Julien Gilbert de revenir mais il va falloir être très costaud parce que l'avance est quand même encore présente du côté de Lionel Tamignot avec 3 points d'avance sur Julien Gilbert je suis néo-zélandais je roule chez Groupama FDJ et c'est la course Paris-Roubaix Petit effectivement Lorenz Petit 4 points donc pour c'est sûr que tu étais le premier t'as sonné aussi bah oui regarde oh mais on t'entend pas tu ne fais pas tu ne fais pas le mot donc Lorenz Petit 7ème place de Lorenz Petit sur Paris-Roubaix l'un des coureurs aussi une révélation du côté de la formation Groupama FDJ il faisait partie de ces nombreux coureurs qui étaient passés professionnels tous en même temps c'était je pense 7 ou 8 coureurs d'une fois de l'équipe de développement Groupama FDJ vers l'équipe professionnelle 15ème de Milan Saint-Rémeau 8ème du Samin qui a une belle petite pointe de vitesse qui sait se placer vainqueur de la Cadel Evans classique épreuve World Tour qui est très courtisé qui devrait ne pas rester oui c'est bien ça effectivement et après le départ déjà officialisé de Leni Martinez c'est difficile de garder les grands talents pour Marc Madiot 2 points d'avance pour Lionel Taminio 2ème coureur c'est parti Belge Quickstap Liège Bastogne Liège oh punaise je pense que c'est c'est chez Julien Gilbert je pense aussi 27 ans 27 ans oh là là il est en train de revenir Lionel c'est effectivement 27 ans 4ème de la je pense que il fait du bruit que quand je le relâche voilà active-le alors je suis prêt il va rester avec la paume demain il va y avoir une contracture il va y avoir une crampe ici allo Stéphanolo non je ne peux pas courir je suis blessé à la main ça va être dur de prendre Abidon la prochaine course 27 ans donc 4ème de l'Amstel Gold Race le meilleur coureur Quickstap sur cette période des classiques on l'avait dit tout à l'heure il reste encore 3 coureurs pour essayer de faire la différence je suis français de la FDJ Amstel Gold Race cette fois-ci ça a fonctionné je ne sais pas tu ne l'as pas ? Romain Grégoire ? non malheureusement pas pas sur l'Amstel Gold Race c'est pas celui que je cherche en tout cas et Julien Gilbert Madouas ce n'est pas Madouas que je cherche non plus vous l'avez bien compris je cherche quelque chose d'un petit peu surprenant on va dire c'est pour cela que j'ai été chercher ce coureur français de la formation FDJ qui a performé sur l'Amstel Gold Race c'était l'une de ses plus belles performances sur ce style de classique il n'avait jamais réalisé une performance pareille avant je donne un petit indice peut-être ancien marqueur d'étape sur le tour d'Espagne deuxième d'un tour de Wallonie vous ne l'avez pas ? c'est pas grave ça va rester suspense pour les deux dernières questions quel est le score encore ? je ne sais même plus 6-5 6-5 pour Lionel Tamino c'était Quentin Pacher qui a terminé à la 8ème place de l'Amstel Gold Race Belge Decathlon AG2R en bloc de Nussblatt alors il peut y avoir plusieurs propositions donc c'est un petit peu un petit bonheur à la chance aussi Oliver Nassen effectivement Oliver Nassen un point pour Frédéric Amorizon qui a fait une très belle saison Nassen et excellent aussi sur le tour des Flandres effectivement Oliver Nassen donc belle campagne des classiques reste taquet comme ça ça peut être pas mal sinon c'est ex-éco nous on entend les anciens coureurs 11ème sur Gant Revel Game aussi mais c'était surtout avec une 4ème place sur le Nussblatt et une 7ème place sur le tour des Flandres Oliver Nassen un plaisir de le revoir à ce niveau là attention parce que dernière question ouais c'est la dernière question et donc on pourrait potentiellement tomber sur un ex-éco dans le cas où Julien Gilbert revient sur Lionel Tamino ça suchotte là ça suchotte et c'est en plus quelque chose d'assez difficile attention le dernier ça va vraiment être compliqué je suis Norvégien 1 au X à travers la Flandre Abraham Sen Abraham Sen effectivement deuxième à travers la Flandre Ushoft qui vient de devenir le manager d'ailleurs de l'équipe norvégienne avec une campagne des classiques compliquées pour Christophe comment on fait ? comment on va faire ? 6-6 là je suis un petit peu dans l'embarras je suis un petit peu dans l'embarras donc comment on s'arrange ? un premier ex-éco dans l'histoire c'est incroyable c'est historique et c'est quelque chose d'assez phénoménal on peut couper le bidon en deux je vous donne le trophée ça c'est quand même pas mal c'est la photo c'est quand même pas mal du tout et c'est la photo finish c'est un petit peu Frédéric à mon raison on sait pas qui gagne on est juste finalement par rapport à cette photo finish qui était controversée à l'époque j'aurais pu intervenir et j'ai préféré c'est beau la classe la classe merci en tout cas bravo à vous deux ex-éco il faudra revenir parce que là il faut quand même faire une revanche par rapport à cela faire égalité avec Tamino pour moi c'est une victoire moi je préfère qu'ils partagent le bidon mais qu'ils reviennent avec le cochon en entier du trône en fait tout le monde est content finalement il y a deux vainqueurs comme toujours avec vous il y a Frédéric qui sauve l'honneur avec un petit point avec un bon un bon pronostic ici donc pas mal du tout merci à vous d'avoir discuté de tout cela on verra évidemment ce qu'il adviendra de l'avenir de Mathieu Van Der Poel peut-être un titre de champion olympique à Paris ça sera évidemment à suivre avec beaucoup d'importance tout simplement et d'attention on rappelle Frédéric que le cyclisme va continuer sur les antennes de Picsport avec le cyclisme classique des Dames le 1er mai avec de mon côté la saison du Gravel aussi qui commence sur Picsport avec le championnat de Belgique de Gravel qui sera sous forme de long résumé et puis le 19 mai Frédéric qu'est-ce qui se passe le 19 mai nouvelle journée marathon nouvelle journée marathon et donc en préparation effectivement peut-être des 20 km de Bruxelles aussi nous on sera en tout cas sur le Tour des Flandres des Jeunes effectivement merci beaucoup Lionel d'être passé par Minou j'espère que ça t'a fait plaisir une nouvelle fois oui effectivement c'était toujours pas mal de venir ici et très très bien je ne suis content de ne pas avoir perdu on va dire contre Julien Gilbert donc je peux repartir la tête haute bon et maintenant il va falloir performer pour continuer cette tradition du en roue libre je gagne en roue libre je gagne une course en roue libre je gagne une course ben j'espère on verra bien il y a pas mal de courses qui peuvent être bien pour mon profil de coureur on va dire les prochaines semaines donc voilà je compte dessus je me suis bien préparé après les classiques ici moi je n'ai pas fait les classiques Wallonne donc j'ai pu me reposer un peu et me préparer donc on va rouler une bonne suite de la saison pour Lionel Taminio merci Julien aussi ex aequo tu repars avec finalement tu restes dans cette régularité tu es toujours au sommet du quiz ça doit te faire plaisir oui et comme je l'ai dit c'est comme une victoire parce que égaliser revenir à la dernière minute à hauteur de Taminio c'est comme un succès j'ai une nouveauté aussi mesdames et messieurs pour finir cet épisode il faut savoir que les épisodes d'en roue libre sont disponibles sur Spotify sur Youtube et sur tous les différents médias de Pix Plus Sport désormais donc on peut nous écouter partout dans la voiture à la maison tranquillement sur les Smart TV donc c'est la petite nouveauté de cet épisode une belle nouveauté Frédéric bien sûr c'était déjà le cas à l'époque mais on commence à prendre un peu plus de le large sur les réseaux donc voilà une petite nouveauté merci à tous en tout cas d'être venus merci à tous de nous avoir suivis et comme je l'ai dit le cyclisme continue sur Pix Plus Sport ciao ciao